La guerre de l'information La guerre de l'information oppose les régimes autoritaires et les régimes démocratiques depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire depuis que l'avènement du web et de médias internationaux comme CNN ont bousculé les rapports de puissance, ont bousculé la géopolitique et conduit à une guerre qui est pour l'essentiel secrète, qui échappe à notre perception. Elle est le fait des services de renseignement, elle a pour théâtre les médias, aujourd'hui les médias sociaux, mais également les médias internationaux des puissances concernées, dans une perspective qui est pour les démocraties de conduire au renversement des derniers régimes autoritaires, au début des années 1990, et pour les régimes autoritaires, à commencer par la Chine, l'objectif est de ne pas sombrer et de remporter une victoire décisive face aux démocraties. Les Etats-Unis sont sortis grands vainqueurs de la guerre froide et convaincus non seulement de leur puissance économique et militaire, mais également de leur puissance informationnelle qui s'est manifestée, par exemple, pendant la guerre du Golfe, où les Etats-Unis ont dominé le champ informationnel, notamment sur le champ de bataille, et également dans l'espace mondial de l'information, en faisant prévaloir leur point de vue. Et cette domination informationnelle des Etats-Unis a ensuite été confortée par le développement de médias internationaux, par le développement d'une influence que l'on appelle le « soft power ». Et cela a conduit les Etats-Unis à la conviction que l'extension du champ informationnel et de la libre circulation des informations conduirait nécessairement à l'effondrement des régimes autoritaires. Cela a conduit aussi les Etats-Unis, il faut le dire, à ouvrir quelques boîtes de Pandore. L'une d'elles est le recours massif à la manipulation de l'opinion mondiale à l'occasion de l'entrée en guerre contre l'Irak en 2003. Une autre est le recours à la cyberguerre pour mener des actions dans le monde réel contre l'Iran en 2010. Les médias et les médias sociaux sont le théâtre principal de la guerre de l'information. Ils représentent un enjeu déterminant non seulement pour les services de renseignement qui cherchent à influencer secrètement à la fois la fabrique de l'opinion dans les médias traditionnels et la diffusion de contenu sur les médias sociaux, et puis également pour la diplomatie publique, c'est-à-dire le recours par les Etats à une diplomatie à destination des publics d'autres Etats, et aussi le recours à la désinformation parfois pour perturber l'espace informationnel de l'adversaire. Enfin, je soulignerai le fait que je développe dans le livre que la cyberguerre est un élément déterminant de la guerre de l'information. Le fait que l'information circule essentiellement sous forme numérique a des incidences considérables sur la manière dont on peut l'utiliser à des fins guerrières ou à des fins de puissance. La guerre en Ukraine est d'abord un théâtre de guerre classique qui oppose des armées depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais aussi un théâtre de guerre informationnelle. Et on constate depuis pratiquement un an maintenant qu'il y a une relative stabilité du front militaire. Il y a en revanche une grande fluidité du front informationnel, étant donné que la Russie s'efforce de remporter sur le front informationnel des batailles qu'elle ne parvient pas à remporter sur le théâtre de guerre classique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada